bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien avant tout merci pour vos likes vos partages et vos commentaires pour la rentrée je vous propose une petite jupe trapèze avec bouton pression sur le devant mais comme d'habitude pour connaître l'astuce du jour n'oubliez pas de cliquer en haut à droite sur le petit i je commence par prendre un tee shirt qui me va bien sur lequel j'ai indiqué ma ligne de taille ma ligne de bassin c'est à dire au plus fort de mes hanches j'ai positionné ce tee shirt sur mon tissu plié en deux à 51 cm pour avoir une jupe au dessus du genou je retrace ma ligne de taille ma ligne de bassin sur mon tissu cette fois ensuite sur ma ligne de bassin je divise la largeur de mon tour de bassin par quatre je fais un point je fais de même pour ma ligne de taille pour le bas de la jupe je fais un point à 34 cm pour avoir une version trapèze je rajoute sur ma ligne de bassin un centimètre et demi et je trace la diagonale qui passe par ces deux points généralement lorsqu'on trace cette diagonale elle ne passe pas par le point de ligne de taille vous avez une valeur à répartir sur le côté et ensuite sous forme de pinces si vous voulez bien répartir ces valeurs n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite une fois que j'ai fait la répartition je vais dessiner ma pince d'eau je trace une perpendiculaire à ma ligne de taille d'une profondeur de 15 cm et ensuite je trace mes pinces pour éviter d'avoir un bourrelet sur le dos à un centimètre et demi et je trace un trait d'une valeur de 1 cm ensuite je retrace ma ligne de dos en mes dents de mon pistolet et je passe à la coupe maintenant je vais réaliser mes deux parties de devant à 5 cm sur mon tissu plié en deux je fais des traits je trace une parallèle à mon milieu devant je dépose mon dos tout contre cette parallèle et je trace les contours j'indique mes pinces perpendiculairement à ma ligne de taille je fais un trait d'une profondeur de 17 cm et je retrace mes pinces je passe à la coupe je crante mes pinces pour indiquer la même profondeur sur l'autre partie je pique une aiguille en bas de la pince et je retrace le trait de l'autre côté enfin le point maintenant je vais réaliser ma patte de boutonnage je plie mon tissu en deux dans le sens du droit fil sur une largeur de 5 cm je redessine le haut et le bas de ma jupe et je passe à la coupe auparavant j'aurais épinglé mon tissu pour qu'il ne bouge pas je redessine l'arrondi du bas de ma jupe je vais maintenant épingler les pinces car je vais réaliser la ceinture devant et cela va m'aider pour obtenir la bonne courbe donc j'épingle correctement bien à plat mes pinces sur un tissu plié en deux je fais un trait à 1 cm du bord en ce qui va correspondre aux valeurs de couture je dépose maintenant le devant de ma jupe et je retrace la courbe je trace le côté et ensuite sur 7 cm je fais des points pour indiquer la courbe du bas je passe à la coupe je fais de même pour le dos je fais mes pinces je les épingle et ensuite je retrace la courbe du dos j'indique la largeur de ma sous ceinture d'eau et je passe à la coupe maintenant j'ouvre ma patte devant ma ceinture d'eau ma ceinture devant et ma sous-patte sont maintenant coupés j'ouvre mon devant étant donné que le tissu est ajouré jusqu'à la ligne de bassin je suis obligée de faire une doublure je trace sur deux tissus qui vont me servir de doublure une ligne bien droite je positionne mon tissu à 15 cm du bas de la jupe je m'aide par des traits je repositionne correctement ma future doublure je trace des points à 5 cm du bord devant je trace un trait je retrace la ligne de côté je coupe et ensuite pour la ligne de taille je fais des points à 5 cm du bord haut j'indique mes pinces sur ma doublure je vais maintenant m'aider des crans qui existent sur les pinces sur ma jupe pour dessiner les pinces sur ma doublure que je crante je refais la même chose pour mon dos je le positionne à 15 cm du bord je redessine les pinces je coupe la ligne de côté maintenant je vais renforcer la ceinture ainsi que la soupape en utilisant de la viseline si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas à me le laisser en commentaire je vous ferai un petit tuto spécial sur la viseline pour ma part j'ai redécoupé la soupape devant dans le tissu de la doublure pour ne pas avoir de nuances de couleurs j'épingle toutes mes pinces de ma jupe ainsi que de ma doublure j'épingle également ma ceinture par les côtés j'assemble les côtés en piqûres zigzag et ensuite en point droit si vous êtes dans le même cas de figure que moi je fais très attention à ce que les côtés tombent bien bord à bord ensuite ma doublure est également assemblée par les côtés je vais maintenant l'assemblée avec la ceinture j'épingle tout le haut j'assemble le tout en piqûres droite et en piqûres zigzag j'oubliais pour le bas j'ai fait un rentré piqué de 1 cm et demi ensuite j'indique la hauteur où va tomber la doublure au niveau de la pâte de boutonnage j'assemble en piqûres droite et zigzag ma doublure est maintenant complètement monté endroit contre endroit je vais épingler le devant de ma jupe avec la pâte de boutonnage j'épingle donc les deux pattes ainsi que le haut de ma sorture une fois que c'est fait je retire le surplus au niveau des angles je retourne le tout et je surpique à 1 cm du bord ma jupe maintenant est complètement surpiqué au niveau de la ceinture et au niveau de la pâte de boutonnage je positionne maintenant bord à bord le devant de ma jupe je pose mon premier bouton pression je l'enfonce un peu dans le tissu pour avoir son emplacement exact je fais un point et ensuite tous les 7 cm je fais des points pour indiquer l'emplacement des boutons pression je fais la même chose de l'autre côté je préperce le tissu et je pose mes boutons pression et voilà ma nouvelle petite jupe est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très vite